Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez on commence. Connectrice est une note explosive qui ébranle le sommet de l'état guinésain, tourmenté par les récentes révélations accablantes de la Banque mondiale qui a décelé une surestimation du coût du plan économique de Riposte. Contre le Covid-19, à plus de 40 millions de dollars. Dans la foulée de cette tourmente, les révélations s'enchaînent en cascade au sommet de l'état. La presse et les réseaux sociaux en font leur chaud gras. De quoi s'agit-il ? C'est une crise qui mine le sommet de l'état guinéen. Elle met au centre le premier ministre Kasori Fofana et la ministre du plan Mama Canidialo décrite par certains comme une dame dont il n'est pas facile à faire courber l'échine. En toile de fond de c'est bisbille, le plan économique de Riposte au Covid-19. Kasori reproche à Mama Canidialo de n'avoir été coopérative dans l'élaboration du dit plan. Puis, le chef du gouvernement parle des indisciplines inacceptables de la part de la ministre. Sontant son autorité sapée par une de ses subordonnées, le premier ministre a saisi le chef de l'état dans un langage sèche. La démarche de la ministre chargée du plan et du développement économique est totalement inappropriée. C'est moi qui lui ai transmis la copie du plan de Riposte économique et elle se devait, si elle avait des commentaires de me les revenir. Cela témoigne d'une indiscipline administrative et d'un manque de loyauté absolument inacceptable, s'est plaint le premier ministre auprès du chef de l'état. En effet les révélations accablantes de la Banque mondiale épinglant le gouvernement a eu un effet boomerang. Les choses s'accélèrent sur fond de révélations croustillantes au sommet de l'état. D'abord, cette note manuscrite des services techniques du département de l'énergie dirigé par Sheikh Talib Issylla, qui est au centre du scandale des 40 millions de dollars jugés surestimés par la Banque mondiale. Ensuite cette lettre du chef du gouvernement qui vient de fuiter, dans laquelle le patron du petit palais de la Colombe se plaint auprès du chef de l'état. De l'attitude de la ministre du plan Mamak Anidialo l'attitude totalement inacceptable de Madame la ministre du plan et du développement économique pose de graves menaces sur la cohésion et au fonctionnement de l'équipe économique et au-delà sur l'ensemble du gouvernement. C'est la raison pour laquelle je vous prie d'envisager, à votre plus prompte convenance, une rencontre pour tirer toutes les conséquences de cette situation, fustige le premier ministre Kassori Fofana qui s'est adressé au président Alpha Condé. Sous-titrage Société Radio-Canada